C'est bon, c'est parti. C'est sur Facebook. Je ne le vois pas encore sur la page. Autre la page, la délire. Actualisée. Actualisée, exactement. C'est belle liée de l'actualisée. Merci infiniment. Donc comme ça, on peut le partager. Vous pouvez partager le lien. Voilà, c'est ça. Vous cliquez sur direct. Voilà, c'est ça. Effectivement, partager. Voilà, je pense que... C'est Blartel, vous avez un support de présentation ou pas ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais le repartager. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, ça passait. Isabella ? Là, c'est... Ça passe, là. C'est sur l'écran. Là, voilà qui est d'une page à une autre. J'ai essayé. Alors je vais peut-être arrêter. C'est bizarre. Trop long. Vous avez la main sur la page, monsieur Siblovdé ? C'est ce que je suis en train de tester à Cédris. Je vois bien la page. Voilà qui, malheureusement, j'essaie de passer la page suivante. Tout à l'heure, ça marchait. Là, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Je vais réessayer. Je vais essayer. On va le partager. Alors vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas la main, si vous n'avez pas un rôle sur la page. Ah. Alors ça, par contre, c'est... Ah, je vais voir. Ah, je vais voir. Ah, non. Tout à l'heure, je l'avais. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Voilà. Ça marche. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez passer en mode panorama ou le diapo ? Diapo, voilà. Parfait. Re-bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints sur Facebook. Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes avec nous directement sur Zoom. Merci, Sebel Abdel, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'être parmi nous et merci pour tout ce que vous faites. Initiative sociale, pardon. Merci pour tout ce que vous faites pour les étudiants. Et merci pour tout ce que vous entreprenez, pour les entrepreneurs. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. Merci, Cédris, président du club des dirigeants, pour cette invitation. Alors, on peut commencer quand vous voulez, Sebel Abdel. Très bien, merci infiniment. D'accord. Alors, en fait, cette initiative initiée et mise en place par la Fondation marocaine de l'étudiant, nous l'avons intitulée Sauvons nos entrepreneurs. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation marocaine de l'étudiant, c'est une association qui a été créée en 2001 et qui est reconnue d'utilité publique depuis 2013 et qui s'est fixée une seule mission, qui est celle de permettre à des bacheliers brillants issus des établissements de protection sociale, ce qu'on appelle en Darijal Khairiyat, ou alors issus de milieux très défavorisés, on leur permet de poursuivre les études qui correspondent à leur niveau académique et qu'ils méritent, à savoir des études aussi bien dans les filières scientifiques, des filières juridiques, des filières de médecine ou autres, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, en les dotant de bourses et en mettant en place un programme d'accompagnement. Donc, notre mission, c'est d'identifier ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui obtiennent le bac avec de très bonnes notes, malgré leurs conditions sociales et de leur permettre, avec des bourses et avec un programme d'accompagnement, de faire les études qu'ils méritent, et quelles que soient les études qu'ils méritent, à condition que ce soit dans des filières d'excellence. Ça peut être en ingénierie, ça peut être en médecine, ça peut être en droit, ça peut être en commerce, en business, etc. Et nous faisons ça depuis 2001. Et en fait, nous essayons d'apporter une réponse à l'ensemble des attentes de ces jeunes parce que, comme vous pouvez l'imaginer, pour ceux qui ont des enfants déjà qui font des études supérieures, vous savez ce que ça veut dire. Il y a déjà un problème d'information et d'orientation. Nous organisons une caravane de projets de vie. Il y a un problème pour accéder à des établissements de formation de qualité. Nous avons des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur privé. Ils ont des problèmes de logement et surtout ceux qui sont dans le Kheeriyat, nous avons des partenariats pour des résidences universitaires. Nous, bien sûr, ils ont besoin de quoi vivre, de quoi se déplacer. Nous leur donnons une bourse. Ils ont besoin, bien évidemment, d'être conseillés, d'être orientés. Nous avons mis en place un mentorat et chaque boursier ou chaque boursière a un mentor qui l'aide à, je dirais, à gravir, en fait, à faire son chemin dans ses études supérieures et, bien sûr, dans la vie professionnelle. Ils ont besoin d'augmenter leur chance d'insertion professionnelle et nous avons mis en place toute une série de programmes d'accompagnement, les langues avec une plateforme de langue, parce que vous l'imaginez très bien et, malgré qu'ils ont de très bonnes notes, ils sont très défaillants en langue et particulièrement en français. Nous les dotons également d'outils informatiques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'études supérieures si on n'a pas un laptop et toute une série d'actions autres que nous menons également pour ces boursiers. Quelques chiffres. Depuis 2001, 1 800 jeunes filles et garçons ont pu bénéficier de nos programmes. À l'instant où je vous parle, nous avons 782 boursiers qui sont en train de faire leurs études dans les différentes filières, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Alors, 65 % de nos boursiers sont des filles et nous avons un taux d'insertion de nos boursiers et lauréats quand ils terminent leurs études et grâce à tout le programme d'accompagnement qui avoisille les 80 %. Et à peu près 70 % de nos boursiers sont majeurs de leur promotion dans les différentes filières, dans les différentes écoles. Bien sûr, nous ne faisons pas ça tout seul, nous le faisons grâce à un écosystème de solidarité dans lequel il y a plus d'une centaine d'entreprises partenaires et une vingtaine d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur privé. Bien évidemment, nos boursiers peuvent faire des études dans le privé comme dans le public, bien évidemment à condition que ce soit sélectif. Et nous avons plus de 270 mentors qui accompagnent nos boursiers et également 347 donateurs particuliers qui, chacun en fonction de ses moyens, font des dons régulièrement à la Fondation marocaine de l'étudiant. Alors, quelle est la finalité de cette opération ? Ayons une casquette également de chef d'entreprise, vice-président général de la Fédération commerces et services de la CGM, nous avons été, dès la décision du gouvernement, de mettre en œuvre, de mettre en place l'état d'urgence sanitaire. Nous avons été interpellés en tant que chef d'entreprise, en tant qu'élu dans le cadre d'une fédération, par justement la situation critique d'un certain nombre, de plusieurs milliers d'opérateurs économiques dans différents secteurs d'activité qui ont été obligés d'arrêter leur activité ou de tourner au ralenti, quand je dis au ralenti, à moins de 5% de leur capacité. Et donc, ces entreprises, malheureusement, maintenant, ils sont ralentis ou à l'arrêt depuis maintenant deux mois. Un troisième mois est en perspective. Et le plus délicat dans tout cela, parce que nous avons effectivement cet état d'urgence sanitaire qui, un jour, va être levé. Mais quand il va être levé, quelle va être la situation, qu'il va être l'état de notre économie ? Et bien évidemment, nous travaillons cela avec les pouvoirs publics, mais nous avons pensé qu'il y a peut-être des solutions micro qui permettraient à ces entrepreneurs de pouvoir démarrer rapidement après la levée du confinement ou après l'ouverture légale de leurs activités. Et donc, l'objectif, la finalité de cette opération, c'est réellement de sauver nos entrepreneurs, nos commerçants et nos entreprises. Comment ? Le moyen mis en place, c'est d'attirer de nouveaux clients, d'attirer des clients chez ces entrepreneurs par une action de partenariat solidaire. L'idée, c'est de permettre à ces… Imaginez avec moi, nous sommes tous des chefs d'entreprise, si j'avais la possibilité d'avoir des clients maintenant qui payent une partie de leur consommation et que je vais leur livrer leur consommation, leurs achats ou le service qu'ils ont acheté, le produit ou le service qu'ils ont acheté après le déconfinement, après que je puisse ouvrir mon entreprise, je serai des plus heureux parce que j'aurai une visibilité. Et c'est exactement ce que nous avons mis en place au niveau de la Fondation marocaine de l'étudiant. Comment ça se passe ? Trois étapes avant l'ouverture de votre entreprise ou de votre restaurant ou de votre spa ou de votre activité et trois autres étapes après l'ouverture. Les trois premières étapes, c'est quoi ? L'entreprise, le commerçant, l'entrepreneur qui souhaite s'associer à cette initiative confie à la Fondation marocaine de l'étudiant un certain nombre de bons d'achat. Quand je dis des bons d'achat, il ne s'agit pas d'argent et donc il n'y a pas de transfert de monnaie, il n'y a pas de transfert d'argent du commerçant vers la Fondation. Je suis très bien placé pour savoir que ce n'est pas maintenant qu'il faut demander du cash à des entreprises. Mais par contre, ce sont des bons d'achat, donc c'est des engagements comme quoi le commerçant peut utiliser ce formulaire, ce bon d'achat et peut l'accepter quand un client se présente. Et tout ça est fait de façon totalement digitale. Ce bon d'achat, on y fixe trois éléments. Le premier, c'est sa valeur. Combien vaut ce bon d'achat ? Chacun choisit, il y a ceux qui mettent 50 dirhams, il y a ceux qui mettent 100, il y a ceux qui mettent 500, il y a ceux qui mettent 1000, en fonction de votre business, en fonction de votre panier moyen. Deuxième élément, qui est extrêmement important également à définir, c'est l'achat minimum que doit faire un client pour qu'il puisse utiliser le bon d'achat. Donc, si le bon d'achat est de 100 dirhams, vous pouvez dire que l'achat minimum doit être de 300, de 500, de 250. Tout dépend de la structure de votre coût et du taux de marge commercial que vous faites si vous êtes dans une activité commerciale. Et donc, ça, c'est le deuxième paramètre qui est donc déterminant de la réussite de l'opération. Donc, il y a un bon d'achat qui vaut 100 et un minimum d'achat de 300. Un bon d'achat qui vaut 500 et un minimum d'achat de 3 000, par exemple. Donc, ça dépend de votre business, ça dépend de votre activité. Nous avons laissé cette possibilité avec le maximum de flexibilité, justement, pour que chaque entrepreneur, chaque entreprise, chaque commerçant choisisse les deux paramètres en fonction de son business. Le troisième paramètre, c'est la période de validité. Et quand on dit période de validité, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes ouvert à partir du moment où il y a une autorisation publique de l'État que les commerces de votre catégorie soient ouverts. Par exemple, les restaurants, je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront ouverts. Donc, si on dit, par exemple, ils vont être ouverts, je dis n'importe quoi, le 20 juin, je dis n'importe quoi, je n'ai aucune information, le commerçant va dire, ce bon d'achat, il est valable pendant un mois à partir de l'ouverture. Donc, il est valable jusqu'au 20 juillet, par exemple, ou deux mois, ou trois mois. Là, il le choisit en fonction de la manière dont il veut que ça tourne chez lui. Donc, ça, c'est la première étape. Le commerçant offre des bons d'achat avec ces trois paramètres. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau de la fondation ? Ces bons d'achat que nous collectons auprès des commerçants donateurs, nous les mettons sur une plateforme grâce au partenariat avec Guichet.ma, nous les mettons en vente sur une plateforme. Nous les mettons à la disposition des clients. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que le consommateur, quand il arrivera sur Guichet.ma, il va voir qu'il a, par exemple, le commerçant X ou l'entreprise Y qui vend des produits qui correspondent à ce qu'il a envie de faire après le déconfinement. Vous imaginez très bien que maintenant, les gens voudraient bien aller dans des restaurants, voudraient aller dans des spas, voudraient aller chez le coiffeur, voudraient acheter des choses. Il y a de toutes catégories parce que le confinement réduit la capacité de pouvoir acheter des citoyens. Et donc, le consommateur, en plus, c'est avec un message de solidarité. Donc, il dit, tiens, si j'achète le bon d'achat de ce commerçant, je contribue indirectement à une cause de solidarité. Et je souligne le mot indirectement. Parce que le consommateur, quand il achète le bon d'achat de 110 rames, il le paye avec sa carte bancaire sur la plateforme guichet.ma et en contrepartie, il reçoit un bon qui vaut 110 rames. Donc, le consommateur, lui, il n'a pas fait un don en argent. Il a fait un don en se solidarisant avec le commerçant et en incitant le commerçant à être solidaire et on va voir avec quelle cause. C'est la quatrième étape. Le client se présente chez vous. Il dit, voilà, je voudrais acheter tel ou je voudrais consommer tel. il passe à la caisse. Pour pouvoir utiliser le bon qui est à sa disposition, il faudrait que la facture soit supérieure au minimum. Et ça, c'est écrit dans le bon. Bien évidemment, une fois qu'il va vous payer, supposons que la consommation qu'il a, c'est 320 dirhams, le minimum d'achat, c'est 300 dirhams. Donc, il va vous payer de 220 plus le bon d'achat. Et donc, lui, quelque part, il a utilisé le bon d'achat pour payer sa consommation, pour payer ses achats dans cette boutique ou dans ce commerce ou dans ce restaurant. La cinquième partie, c'est que le partenaire qui nous a remis le bon d'achat au départ, il va recevoir une attestation de don. Cette attestation de don, elle va comporter, nous attestons que nous avons reçu un don de la société telle ou du restaurant tel ou de la boutique telle d'une valeur de 100 dirhams ou de 200, 300 en fonction de la valeur du bon. Cette attestation de don, comme la Fondation marocaine d'étudiants est reconnue d'utilité publique, elle peut être utilisée comptablement comme charge sans aucun plafond. Il n'y a aucun plafond pour la déductibilité des dons vers la Fondation marocaine de l'étudiant, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations. Quand vous faites un don à une autre association qui n'est pas reconnue d'utilité publique, vous ne pouvez pas déduire tous les dons que vous faites à ces associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique. Par contre, quand vous faites un don, quelle que soit sa valeur à la Fondation marocaine de l'étudiant, comme il a reconnue d'utilité publique, vous pouvez le déduire totalement. La sixième, alors maintenant, vous allez me dire, attendez, le client, le client, il a payé le bon d'achat, donc l'argent, elle va où ? L'argent va aller à la Fondation marocaine de l'étudiant et cet argent va servir à financer des bourses et comme il s'agit du Covid, ces bourses-là vont être dédiées uniquement à des étudiants en médecine et en biotechnologie. Voilà les six étapes pour expliquer un peu le mécanisme. Quels sont les avantages pour les partenaires ? D'abord, pour les commerçants, entreprises, entrepreneurs, partenaires, premier avantage, s'assurer d'un flux de commandes et clients pour l'après-confinement parce que le client qui va payer maintenant un bon d'achat, vous imaginez très bien qu'il va s'empresser de l'utiliser chez vous. Le deuxième avantage, c'est bénéficier de la déduction fiscale des dons ainsi attribués à la Fondation sans aucune limite, j'en ai déjà parlé. Troisième avantage, c'est associer sa marque à une opération de solidarité au profit des jeunes brillants démunis. Et le quatrième avantage, c'est, et qui n'est pas des moindres, on parle de temps qui court, c'est d'associer sa marque avec un effort national de formation de nouveaux médecins. Et un dernier, c'est la traçabilité parce qu'au moment où le banc se présente chez vous, vous avez une application, vous allez sur guichet.ma de côté commerçant et là, vous scannez le QR code qu'il y a sur ce banc et comme ça, vous pouvez vous assurer s'il est vrai et donc, bien évidemment, il ne pourra plus être réutilisé comme banc d'achat par quiconque. Une fois que vous le scannez, il ne pourra plus être réutilisé. Donc, vous avez une traçabilité, une sécurité de vos bancs d'achat. Bien évidemment, pour le consommateur, il transforme en quelque sorte son don, en fait, on va dire plutôt son argent, il le transforme en banc d'achat et bien sûr, il a la liberté de choisir le produit ou le service au moment de la décision d'achat, c'est-à-dire quand il se présentera chez vous, en fonction des produits que vous avez, en fonction de votre car, si vous êtes restaurateur, en fonction de votre offre, si vous êtes un spa, il va choisir en fonction de ce que vous avez et bien sûr de votre argumentaire et il va s'associer également à une opération de solidarité avec les jeunes brillants et avec l'effort national de formation de nouveaux médecins. Les dons, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils sont versés dans le fond Takaful de la fondation pour pouvoir prendre de nouveaux boursiers l'année prochaine, particulièrement en médecine, au regard de la situation que vous connaissez tous. Qui peut participer ? Quelles sont les entreprises qui peuvent participer ? En fait, toutes les entreprises peuvent participer. Il n'y a aucun critère d'éligibilité du moment où vous avez, je dirais, des produits qui pourraient intéresser, bien évidemment, les consommateurs. Donc, tout type, quelle que soit la taille, le type de produit, le service, tout type d'entreprise. Là, quelques exemples. Ce sont des partenaires déjà de cette opération dont les ventes de leurs bons sont disponibles sur le site guichet.ma en allant sur Bonds Solidaires. Vous avez un restaurant, vous avez le Bouse, je vais les citer, vous avez Bricoma, vous avez Inkoa, notre restaurant, vous avez Studio Naf qui vend des chaussures et des sacs pour femmes, vous avez Atmarshop qui est en plus membre du CDD qui vend des dates forées, vous avez même des séances de massage japonais qui sont offertes par mon ami Tony Noman. Vous avez bien évidemment la Viennoise qui est à une pâtisserie connue, vous avez également un spa, le Paraclub, vous avez les tapis et bien évidemment, vous avez également d'autres, alors il y a, c'est un concept store où il y a des vêtements, j'imagine, pour femmes, vous avez des cafetons même qui sont disponibles et vous avez la tenue des produits, je dirais, des vêtements prêt-à-porter pour femmes également avec la marque Gérard Darrel. Donc vous avez une diversité et nous avons des partenaires qui vont bientôt s'adjoindre, des partenaires de grande enverdure qui vont bientôt s'adjoindre à cette liste déjà assez riche. Alors, comment ça se passe ? Il y a un formulaire, ce formulaire de déclaration d'intérêt est rempli par le commerçant, par l'entreprise qui voudrait participer. Qu'est-ce qu'on dit dans ce formulaire ? Qui suis-je ? L'emprénom, la fonction, la société, un certain nombre d'informations simples et je décide le bon d'achat unitaire. Là, on a mis 100 dirhams juste pour exemple. On peut mettre 50, on peut mettre 1000, on peut mettre ce qu'on veut. Le nombre d'achats mis à la disposition de la FME, là aussi, c'est à vous. Si vous souhaitez, bien évidemment, qu'il y ait plus de clients, vous mettrez un grand membre en fonction de votre capacité également à les traiter. L'achat minimal, ça, c'est une information importante et le nombre de bons utilisables lors d'un seul achat. Ça aussi, vous pouvez le limiter si vous le souhaitez. Les points de vente où ça peut être utilisé, tous les points de vente ou uniquement certains et bien sûr, la durée de validité comme on l'a dit tout à l'heure à partir de la date de levée de confinement et nous, bien sûr, la déclaration de l'intérêt. Je sous-signais, déclare mon intérêt pour l'opération. À ce titre, je m'engage à accepter les bons d'achat remis par la FME à ces donateurs faits aux clients selon les conditions, etc. Donc, il y a un document qui définit les conditions générales. Il y a un contrat également assez simple entre la Fondation Marocaine de l'étudiant et l'entreprise en question. Alors, maintenant, si je vous ai convaincu, vous vous dites je veux rejoindre ce navire, je veux rejoindre cette solidarité, bien voilà, donc il y a une fiche à remplir. Vous nous communiquez votre logo ou le logo de l'entreprise ou de la marque. Vous signez l'accord de participer et d'accepter plutôt les bons d'achat. Et ensuite, vous définissez les conditions, tout ça dans le formulaire et vous fixez le bon d'achat également dans le formulaire. Donc, en fait, vous avez trois choses à faire. Vous remplissez le formulaire, vous communiquez le logo de l'entreprise et il y a un contrat à signer avec la Fondation et tout ça se fait de façon totalement digitale. Et bien évidemment, je vous remercie et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. quelles que soient vos questions, je suis à votre disposition, aussi bien sur la Fondation que sur l'opération elle-même. Merci beaucoup, Cébel Telle. Alors moi, je vous demanderais juste, est-ce que vous avez une diapo sur laquelle il y a les coordonnées de l'association ou les vôtres afin qu'elles soient partagées avec toutes les personnes qui le regardent ? Alors oui, je l'ai, je vous demande une seconde, je vais la chercher. Le concept est très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions en attendant que je récupère le... Bien sûr. Alors des questions pour M. Paul Hurtel ? Je vais jeter un coup d'œil sur le côté de Facebook s'il y a des questions. Alors, voilà. Voilà, le visuel avec les coordonnées, adresse mail et téléphone pour ceux qui souhaitent augmenter ou garantir un flux de commande dès le premier jour du confinement. Je remercie Wafa Naïl. Elle a déjà partagé le site sur Facebook. Merci beaucoup, Wafa. Alors, il y a Yves Mohamed qui nous dit en tant que client ou consommateur, puis-je payer en ligne ? Est-ce que c'est sécurisé ? Je n'ai pas très bien compris la question. La question non plus. Alors, est-ce que puis-je payer en ligne ? Est-ce que c'est sécurisé ? Oui, la réponse, vous pouvez payer en ligne sur guichet.ma et c'est totalement sécurisé. C'est une plateforme qui existe depuis plusieurs années et qui vendait des tickets de spectacle partout au baroque. Et donc, c'est une plateforme qui a, on va dire, une notoriété en termes de sécurité, de crédibilité et de solidité également. Alors, il y a Saïd Amr qui vous demande y a-t-il des frais à payer ? Non, monsieur, il n'y a aucun frais à payer. Toute la participation des entreprises est totalement gratuite jusqu'à ce qu'un client vienne consommer chez elles. Donc, tant que vous n'aurez pas de client qui vienne avec le bon d'achat, c'est gratuit. Et au moment où il y a un client qui vient consommer chez vous, l'utilisation du bon rend, en fait, le bon, la valeur du bon a été remise déjà à la Fondation d'Arcain de l'étudiant. Donc, c'est comme si vous avez une publicité gratuite que vous ne payez qu'au moment où le client se présente chez vous par un don à la Fondation d'Arcain de l'étudiant. Quelle est la valeur ajoutée à ce projet et quel impact aura-t-il ? En fait, ce projet, c'est M. Mohamed Wattassi qui pose la question, ce projet, en fait, quelle est sa valeur ajoutée ? La valeur ajoutée de ce projet est très simple. Elle a deux valeurs ajoutées. Dans le premier axe, c'est pour les entreprises ou les commerçants qui vont pouvoir avoir rapidement, d'abord, avoir une visibilité parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas communiquer, personne ne peut faire de la publicité parce que la situation est difficile, les trésoreries sont serrées. Là, nous offrons une visibilité gratuite. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous avez un client qui achète le banc, c'est un client qui va venir consommer chez vous et donc, vous avez également comme valeur ajoutée pour les commerçants un flux de clientèle que vous garantissez de cette manière pour l'après-déconfinement. Deuxième valeur ajoutée qui est sociale et solidaire, c'est que ça permet à des jeunes filles et des jeunes garçons issus des khairiyat et de conditions sociales précaires de pouvoir faire des études supérieures qu'ils méritent, a priori en médecine vu la manière dont nous avons structuré le fond. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, c'est Mohamed. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je pense. Alors, une question depuis Zoom. Comment peut-on faire pour vous mettre en contact avec des étudiants ? Pour nous mettre en contact avec les étudiants, en fait, nous avons une plateforme, donc c'est des gens qui veulent candidater, j'ai bien compris, pour devenir boursier de la Fondation marocaine de l'étudiant, il suffit d'aller sur le site de la fondation fme.ma et à partir de là, ils peuvent accéder à la plateforme de candidature pour déposer leur dossier de candidature et éventuellement être retenus l'année prochaine en tant que boursier. Alors, bien évidemment, vous imaginez, je vais vous donner les chiffres de l'année dernière, l'année dernière, nous avons eu 5 000 dossiers complets, sachant qu'il y a eu 10 000 dossiers qui ont été introduits dans la plateforme et qui n'étaient pas complets le jour où on a clôturé la candidature. 5 000 dossiers complets, nous n'avons pu prendre malheureusement que 96 nouveaux boursiers. Il y a d'autres questions ? D'autres questions ? Je trouve que le mécanisme est ingénieux. Merci. J'espère que beaucoup d'entrepreneurs vont y profiter, vont profiter de ce mécanisme. Je l'espère aussi et je les invite à le faire. Je pense qu'il y a l'email levée de Sihicham, Merzouk. C'est Alawi ? Oui, c'est bon. Sihicham, Merzouk, vous avez la parole. Oui, Sacha, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour, Sihicham. Bonjour, Sibam Al-Fadil. Armadam Mubarak Saïd. Je voudrais savoir, Sibam Al-Fadil, est-ce que vous acceptez toutes les branches ou bien, comme vous l'avez cité tout à l'heure, vous optez pour les étudiants qui choisissent des études de médecine ? Au niveau de la Fondation marocaine de l'étudiant, les boursiers peuvent faire des études dans toutes les filières. Nous avons en ingénierie, en classe préparatoire, en médecine, en pharmacie, en droit, en commerce. dans toutes les filières, nous avons des boursiers. L'idée d'y aller de le lever de fonds que nous mettons en place avec les bons solidaires, c'est de dire, en quelque sorte, pour créer une solidarité collective vis-à-vis du système de santé, on va consacrer les fonds collectés par cette opération à la formation de nouveaux médecins ou dans le domaine des biotechnologies en général. Mais, bien évidemment, d'autres boursiers seront financés par d'autres programmes pour faire des études dans d'autres filières. Merci. Il y a aussi une question de Mohamed Montal en tant que d'autres questions se préparent. Quelle est la répartition géographique des boursiers ? Alors, je n'ai pas la slide ici, mais nous avons toujours veillé à ce que toutes les régions du Maroc soient présentes dans chacune des promotions. Nous faisons ce qu'on appelle une discrimination positive régionale, c'est-à-dire que nous prenons le premier parmi tous les candidats, alors on va rentrer un peu dans les détails, tous les gens qui remplissent la candidature, on calcule un score dans lequel on combine les critères académiques et les critères sociaux. Ça nous donne un score, ça nous permet de classer tous les candidats et donc, bien évidemment, si nous avons de quoi financer 50 bourses, on va prendre les 50 premiers. Si nous avons de quoi financer 100 bourses, on va prendre les 100 premiers. Ça, c'est le modèle général. Cependant, nous faisons ce qu'on appelle la discrimination régionale, c'est-à-dire, on dit, pour que chacune des régions du Maroc, il y en a 12, on va prendre dans chacune des régions un, au moins le premier, c'est-à-dire on va classer par région les candidats et on prend le premier, donc ça nous fait déjà 12 qui sont pris sur ce cadre. Donc, ça nous permet effectivement de faire représenter. Alors, nous avons de toutes les régions de Ahfir en allant jusqu'à Dakhla, en passant par Rachidia et bien sûr, Tanja, Tetouane, quand je dis c'est les villes, bien sûr, les gens viennent essentiellement du milieu rural ou du pire urbain et bien sûr, Casablanca, bien sûr, Rabat, Marrakech, Agadir, Sidi Ifnit, Iznit, Marrakech, tout là, je donne des noms de villes qui me viennent à l'esprit. Malheureusement, je n'ai pas la slide ici pour vous montrer la représentation, la répartition de nos boursiers par région ou par ville. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a, il y en a. Ça commence à venir en tous les quatre. En espérant avoir les dons aussi, voir des dons venir aussi. Alors, une question de Abra, Jobmet, comment et par quels moyens vous aidez les étudiants et les entrepreneurs et les autres entrepreneurs durant et après cette crise ? Alors, les étudiants, oui, les auto-entrepreneurs. Alors, les auto-entrepreneurs puisque l'objectif c'est une édition directe. Voilà, en fait, les objectifs aujourd'hui, clairement, c'est de permettre, supposons que je suis un auto-entrepreneur et que je suis, tiens, je vais donner un exemple intéressant puisqu'il est membre du CDD. Je viens de lancer une offre d'entretien des climatiseurs. D'accord ? parce que la climatisation que nous avons chez nous dans les maisons ou dans les voitures mérite un entretien et particulièrement avec ce qui se passe en ce moment et c'est un produit extraordinaire, génial. Très bien. Maintenant, comment je vais faire pour avoir les clients sachant que je n'ai pas de budget communication, je n'ai pas un budget publicité ? Je vais appeler la fondation, je vais appeler le numéro 0661-48-34-91, je veux dire, je suis intéressé par les bons d'achat solidaires. Comment je fais ? Quel est votre prix moyen d'une opération, un client moyen ? Quel est le panier moyen ? Le panier moyen, pour moi, dans l'entretien de la climatisation, puisque j'ai un contrat annuel avec les entreprises ou les particuliers, ça va être plutôt intéressant pour les particuliers, je fais un bon de commande moyen, allez, on va dire de 500 dirhams. Très bien. En fonction de ce bon de commande moyen, quelle est votre marge de telle sorte à ce que vous, quand vous faites un don, quand vous faites un don à la fondation avec ces 500 dirhams, vous gagnez quand même de l'argent, tout en tenant compte, bien évidemment, de l'impact fiscal de ce don. Donc, oui, avec 500 dirhams, je peux faire un bon, je dis n'importe quoi de 100 dirhams, donc le bon d'achat de 100 dirhams. Donc, ok, je vais vous offrir 300 bons d'achat de 100 dirhams à la fondation. Donc là, il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y a rien, il y a juste un formulaire qui est rempli et qu'on envoie et que bien évidemment, on s'assure de la crédibilité de l'offre. On affiche les bons d'achat, on les met, donc voilà, Monsieur Klim ou plutôt Mike Klim, c'est plutôt Mike Klim l'offre, Mike Klim, entretien de la climatisation chez vous à la maison, la saison d'été arrive, attention, n'enclenchez pas la climatisation sans l'avoir fait une désinfection. Voilà, ce n'est pas l'entretien, c'est la désinfection. Et bien voilà, donc les gens vont dire ah bah oui, tiens, il faut qu'on fasse ça, ils trouvent ça, ils prennent, ils cliquent sur le vichet.ma, le 100 dirhams, il paie 100 dirhams avec sa carte bancaire. Et là, le premier client déjà arrive, il est déjà enregistré comme client potentiel, pas chez client potentiel, comme client certain chez notre ami Haddad, Mike Lim. Premier, deuxième, troisième, etc. Parce qu'on fait de la communication sur cette plateforme, il y a beaucoup de gens qui viennent voir qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme. Et donc, à partir de là, et bien évidemment, Sehdad aussi va faire de la communication pour dire je suis présent sur la plateforme de BonSolidaire et donc tous ces contacts vont venir, ils vont voir l'offre de Sehdad, mais ils vont voir aussi l'offre de tous les autres. Et donc, par ce qu'on appelle du marketing croisé, les uns vont aider les autres à se faire connaître et donc quelque part, il y aura des clients qui vont venir chez Sehdad en disant, tiens, j'ai une climatisation chez moi, il faut que je fasse, l'argumentaire est bien établi, je dois faire la désinfection chez moi. Les gens, ensuite, à la fin de la période de déconfinement, ils peuvent appeler Sehdad en disant, voilà, nous voulons faire de la désinfection chez nous, dans votre cadre, votre offre, MyClim. il vient, il fait le devis, il dit, ok, ça va coûter chez vous 600 dirhams. Très bien, ok, c'est ok, il fait l'opération de désinfection, il se fait payer avec 500 dirhams cash, chèque ou carte bancaire plus 110 dirhams du bon d'achat que le client avait déjà acheté. Et donc, vous voyez que quelque part, ayant bien fait ses calculs, Sehdad se retrouve parfaitement bien dans ses marges parce qu'il a calculé de telle sorte à ce que le prix moyen ou l'achat minimum doit couvrir les coûts d'Yalou et bien évidemment, la marge, une partie de la marge qu'il avait faite, il l'a confiée à la Fondation marocaine d'étudiants en rémunération de la publicité et de la visibilité que ça lui a donnée mais aussi et surtout pour pouvoir être solidaire avec la cause de la fondation qui est celle de l'ascension sociale. Je ne sais pas si j'ai répondu de façon très claire et détaillée avec cet exemple-là. Parfaitement. J'en ai une autre. Elle vient de Saïd Amradir. Bonjour, Syhamid. Pour cette initiative louable, merci Syhamid pour cette initiative louable, je viens de me connecter, de me connecter un don de 1000 dirhams et transformer met en ban d'achat de combien chez le magasin et qui assurera le paiement pour le magasin. Alors, si vous vous connectez, vous achetez un bon de 1000 dirhams et dans les conditions d'achat du bon, j'imagine qu'il y a 5000 dirhams, par exemple, de minimum d'achat. quand vous allez vous présenter au magasin, vous allez faire vos achats. Chez lui, vous avez, c'est le cheminé, par exemple, de notre ami, voilà, j'ai trop de mémoire. D'ailleurs, les cheminés, d'ailleurs, qui est également le cheminé, c'est, 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 monsieur Boutalab, monsieur Boutalab. Merci infiniment, voilà, monsieur Boutalab. Donc, les cheminés de monsieur Boutalab, vous vous présentez dans les magasins ou l'appelez si Boutalab, il vient, il vous dit, voilà, pour installer les inserts dans votre cheminée ou là, pour installer une cheminée, il vous fait un devis. Normal, il vous fait un devis. Dans ce devis, vous avez, je dis n'importe quoi, 20 000 dirhams. Vous dites, ok, très bien. Donc, vous dépassez le minimum d'achat qu'il a fixé dans le banc et au moment où vous allez le payer, vous allez le payer avec un chèque ou en cash et vous allez également rajouter le banc pour compléter la totale. Si votre, on va dire, votre facture fait par exemple 20 000 dirhams, vous allez le payer 19 000 dirhams en cash ou là, en chèque, plus le banc qui vaut 1 000 dirhams. Donc, le commerçant, il s'est retrouvé avec les valeurs qui correspondent à sa facture, mais bien sûr, le banc d'achat, lui, il en a fait un don à la Fondation marocaine de l'Étude. C'est lui qui a été à l'origine de cette initiative parce qu'il veut s'associer à la solidarité. Il dit, moi, j'offre des bons d'achat à la Fondation. D'ailleurs, il y a une question qui est posée sur le chat. C'est quoi la suite du processus dans le cas où le consommateur n'utilise pas le banc d'achat ? S'il n'utilise pas le banc d'achat, notre commerçant n'a rien perdu. Il n'a rien eu également. Le client ne s'est pas présenté chez lui ou il s'est présenté chez lui après la validité du banc d'achat ou alors il ne s'est pas présenté. Supposons, il a oublié le banc d'achat 110 dirhams, il a oublié. Le commerçant n'a rien perdu, mais par contre, la Fondation a gagné les 100 dirhams effectivement parce que le banc d'achat il a une durée de validité. Si le client, le consommateur ne l'utilise pas pendant la période de validité, il est perdu. Ça c'est partout dans le monde, c'est la même chose. Maintenant, supposons un autre cas. Le client, le consommateur paye le banc d'achat, il se présente pour consommer, malheureusement l'entreprise en question a fait faillite, a fermé définitivement. Là, nous nous engageons à rembourser, si le consommateur le souhaite, nous nous engageons à lui rembourser la valeur du banc d'achat. Sans intérêt, bien évidemment. Il y a une autre question. On prend une question de Facebook et on revient à la question sur Zoom. Alors, Mohamed nous dit depuis Facebook, à chaque fois que je fais un achat sur guichet.mo, est-ce qu'il y a un don qui est fait à la Fondation ou bien faut-il que j'achète des articles particuliers ? Comment ça marche exactement pour qu'un don arrive à la Fondation ? C'est très simple. Il suffit d'acheter les produits qui sont un des produits aux plusieurs si vous avez les moyens, d'acheter bien évidemment ceux qui sont prévus dans l'anglais « Bon solidaire ». C'est écrit, je vais l'afficher comme ça les gens vont pouvoir la voir avec nous. Alors, voilà, je vais l'afficher d'abord, il est là. C'est ici. Donc, vous voyez, c'est là. Quand vous cliquez ici sur « Bon solidaire », vous avez effectivement une liste de produits. D'accord ? Alors ici, ça se défile. Sur la première partie, il y a un défilement qui se passe et bien évidemment, vous avez les produits qui sont en bas. Attendez, j'ai fait un peu le… C'était un peu trop vite. Voilà. Vous avez tous les offres de nos partenaires ici. Vous pouvez acheter celles que vous voulez en pluriel d'ailleurs. Vous pouvez en acheter plusieurs. Et à chaque fois que vous achetez, si j'achète par exemple Chibricoma 110 rams, la Fondation recevra 110 rams. Si j'achète chez LeBouz 110 rams, la Fondation recevra 110 rams. Nous recevons exactement ce que vous achetez comme consommateur. Si j'achète 1000 dirams, la Fondation recevra 1000 dirams. Et bien évidemment, quand je dis j'achète, je vais devoir payer avec ma carte bancaire sur le site guichet.ma et nous recevons la totalité. Le partenariat, je tiens à remercier guichet.ma et son fondateur, c'est… J'ai trop de mémoire aujourd'hui, il est fait dans le banc, qui nous a offert gracieusement la plateforme guichet.ma pour cette opération. C'était offert. Voilà, c'était offert. Nous prenons la question qui est sur Zoom. Comment vous assurez l'insertion professionnelle de ces étudiants ? Très, très bonne question. En fait, nos boursiers, ils suivent leurs études le plus normalement possible dans les différentes écoles ou dans les différentes universités. Et grâce à notre programme d'accompagnement, dans lequel il y a déjà le mentoring, un mentor, c'est quoi ? C'est un cadre supérieur ou un chef d'entreprise qui se dévoue pour consacrer, d'après les retours d'expérience entre deux à trois heures par mois à un boursier en le conseillant. Ça peut être par téléphone, ça peut être par Zoom, ça peut être en prenant un café ensemble, ça peut être en l'invitant chez lui pour un photo. Chacun choisit la méthode qu'il veut. L'idée, c'est d'être un peu son grand frère ou sa grande sœur et donc de l'orienter, de le conseiller, de bien sûr, de l'aider dans les étapes de sa vie estudiantine, par exemple, pour le choix des filières ou là pour les stages. Je ne dis pas qu'il doit lui trouver obligatoirement le stage, mais le fait de le considérer comme son petit frère ou là comme sa petite sœur, quelque part, on lui ouvre des portes, on appelle ses amis, etc. Et donc tout ça, bien évidemment, ça c'est un premier volet. Le deuxième volet, nous assurons des activités d'accompagnement sous forme de coaching individuel ou de coaching collectif pour nos boursiers. Merci pour ces éclaircisses pensées, bien sûr, ça améliore leur accès au marché du travail avec toutes ces soft skills qu'on développe. Comme ils sont brillants, nous rajoutons juste la couche soft skills et ça leur permet de décrocher des jobs. Alhamdoulilah, nous avons un taux d'insertion qui est assez élevé. J'espère qu'il le sera encore cette année. Bien sûr, nous avons quelques réflexions, quelques inquiétudes. Est-ce que la crise n'impacte malheureusement cet indicateur défavorablement? Merci encore une fois sur l'air d'elle. C'est moi qui me remercie. Alors, des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde est parti acheter des bons. Je crois que tout le monde est sur le guichet en ce moment-là. En tout cas, je l'espère pour nos étudiants. Je l'espère. Je l'espère toute la réussite du monde et j'espère qu'on réussira à le retrouver. Inch'Allah, j'espère que c'est quelque chose qui, bien évidemment, je dirais que c'est une nouvelle méthode donc c'est normal. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça prend un peu plus de temps à s'installer. Mais bon, je suis très confiant dans la générosité de nos concitoyens et particulièrement des chefs d'entreprise et encore plus particulièrement de ceux qui sont membres du CDD. Alors moi, je souris déjà parce que je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui est sur guichet.ma. Oui, tout à fait. Merci de votre générosité. Merci infiniment, Alain. Alors, bien évidemment, c'est toujours un peu… partout dans le monde, ce n'est pas spécifique au Maroc, on est plus facilement mobilisés pour des causes dramatiques. quand il y a une personne qui est malade et qu'elle a besoin d'argent pour se faire soigner, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a la situation de drame et quelque chose qui nous mobilise, qui mobilise l'être humain plus facilement en termes de générosité. La mobilisation pour préparer l'avenir des jeunes qui sont brillants et qui sont malheureusement issus de conditions sociales très précaires. Et je peux vous assurer que nous sommes extrêmement vigilants sur ces critères-là. C'est quelque chose de moins courant, mais il y a un point très important. Un, ces jeunes que nous aidons à faire des études supérieures, à s'insérer sur le marché du travail, ils s'en sortent complètement de la pauvreté et ils aident leur famille à s'en sortir complètement de la pauvreté. Et on le sait tous, quand on grimpe l'échelle sociale grâce à l'éducation. Deuxième élément également qui est important, puisque nous sommes par-médan, je me suis renseigné, moi je ne suis pas un spécialiste, je me suis renseigné les foucahats de nous qui disent qu'un homme va y prendre des zakaats qui est justement parmi les choses qu'on encourage par les zakaats ou la fada, c'est de permettre à quelqu'un de faire un éducation qui est-ce que tu m'écrivain, et qu'il faut que tu m'écrivain pour qu'il est qu'un homme est-ce que tu m'écrivain, qu'il s'écrivain, qu'il s'écrivain. Il peut voir qu'il s'agit d'un travail dans la banque ou l'autre Il peut voir qu'il s'agit d'un 18 ans Ou qu'il s'agit d'un bloc ou 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 d'un bloc Ce qui concerne l'éducation, c'est vraiment défi Et donc le niveau de la solidarité sur des actions qui ont fait un impact à long terme C'est quelque chose qui est bien évidemment qui n'a pas d'éducation dans notre vie Et dans notre vie, nous avons des études d'impact qui démontrent l'impact de lui également C'est mon conseil, vous êtes bien ? C'est moi qui vais remercier Cédric Cédric, vous avez un petit mot à... A chaque fois, je vais faire le coup Non, non, je suis tout ça, Cédric C'est pas prévu, c'est pas prévu C'est pas prévu, c'est pas prévu, c'est pas prévu D'ailleurs, je te dis, est-ce que c'est fait déjà ? On peut attendre quelques questions déjà ? Cédric, c'est bon ? Cédric, c'est bon ? Cédric, c'est bon ? C'est extraordinaire, c'est dans l'intérêt des étudiants abandonnés, etc. C'est une très bonne initiative Et je vous remercie encore une fois C'est moi qui vous remercie C'est pour tous nos membres, c'est spécialement ça Et je vous dis à très vite, à très bientôt Merci Cédric, à très très bientôt Ce que j'ai aimé dans l'initiative, c'est que c'est à la fois Amel insani, c'est une création de valeur pour l'entrepreneur C'est à la oui, je pense qu'il y a un problème de connexion C'est bon ? Vous m'avez entendu ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon ? C'est bon ? C'est un problème de connexion, c'est à la oui Nous, on l'a dit beaucoup beaucoup Exactement Donc, vous n'avez pas entendu ? Oui, c'est bon ? On l'a dit, c'est bon ? On l'a dit, c'est bon ? On l'a dit, c'est bon ? Et merci beaucoup pour votre générosité et votre mobilisation Et si Achraf était en train de dire quelque chose, je le laisse terminer avant de... Je disais que c'est une initiative qui a l'affront professionnelle et de valeur ajoutée pour les enfants C'est bon ? Oui, c'est bon ? 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 Donc, si à mon niveau, le problème de connexion alors ? Encore une fois, c'est Hamid. Merci à vous, Cidi. Merci infiniment. À très bientôt, in shallah. À très bientôt. Merci, Cidre. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci infiniment, Cidre. Beaucoup de succès à la Fondation. Barakallah, c'est Achraf. Et bravo pour vos qualités d'animation et de modération sur Zoom. Bravo. J'apprends, J'apprends, Cidre. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, Cidre. Merci pour la qualité de la présentation. Merci pour tout ce que vous faites, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les étudiants. Merci au club des dirigeants d'avoir accueilli cette présentation. Merci à l'audience. Merci à l'audience. Et je vous dis rendez-vous sur guichet.ma pour faire un petit don. Un achat, pour faire un achat. Pour faire un achat. Voilà. Pour faire un achat. Un achat tout court. Un achat tout court. Allez sur guichet.ma pour faire un achat. C'est bien. C'est bien. Merci à ce soir pour les douze principes de la réussite avec Madame Soraya Arlid. Rendez-vous à 21h30. Ce soir, Inch'Allah. Merci d'ailleurs à Soraya. C'est grâce à elle que nous organisons cette rencontre. Merci, Soraya. Je ne sais pas si elle nous entend, mais merci. Merci, Soraya. Elle fait plein de bonnes choses, Soraya. Merci beaucoup. Merci à tous. Cidris ? Oui, oui. Vous avez repris la main.